Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire une histoire qui s'appelle Une bulle de timidité pour Gabin, écrite par Cochka et illustrée par Sophie Buxom. Vous êtes prêts ? Bien installés ? Alors, c'est parti ! C'est le temps des au revoir. La famille de Gabin déménage. Papa a trouvé un travail dans une autre ville. Où le contenu de l'appartement a été mis dans des caisses ? Il y a celles qui sont fragiles, les lourdes et les importantes. Et il y a le panier de Kit Kat, la petite chatte toujours contente. Gabin l'adore, ses yeux sont verts. Puis, il y a les caisses de Gabin, celles de ses crayons de couleur, de ses voitures, de ses engins spatiaux, de ses héros, de ses peluches, de ses habits. Elles sont scotchées à double tour. Et pour savoir ce qu'elles contiennent, maman a mis dessus des étiquettes. Et Sibylle, la grande sœur de Gabin, y a collé des gommettes parce que Gabin ne sait pas lire. Mais ce qui rend triste Gabin, c'est qu'il ne peut pas y mettre aussi ses amis. Clément, le petit chenapan, et Aurélien, le copain qui le tient souvent par la main. Ni sa maîtresse Véronique qui, le matin, lui sourit. Tu n'es pas le seul, lui dit sa sœur. Moi aussi, je laisse mes amis. Gabin sort Kit Kat d'une caisse. Elle visite toutes celles qui sont encore ouvertes, la coquine. En tout cas, sourit Sibylle, en voilà une prête à partir. Elle ne veut pas qu'on l'oublie. On n'oubliera personne, intervint maman. On emmènera dans nos cœurs ceux qui resteront ici. Oui, mais ce n'est pas pareil. On ne pourra plus jouer avec eux, dit Gabin. C'est vrai, confirme maman. Quand on s'en va, le cœur grandit pour accueillir d'autres amis. Mais Gabin ne peut pas y croire. Sans Clément et Aurélien, c'est fini. Son cœur est fermé pour la vie. Il a mis du scotch autour, comme maman l'a fait, sur les caisses. Puis, c'est parti. La voiture démarre. Il faut rejoindre le nouvel appartement avant le camion des déménageurs. La voiture roule pendant des heures. Ils arrivent. Voilà vos chambres, dit maman, en désignant deux pièces vides. Gabin s'arrête sur le seuil de la sienne. « Ce soir, » dit papa, « nous dormirons sur des matelas et demain, pendant que vous découvrirez vos écoles, maman et moi allons tout aménager. Et quand vous reviendrez, vos étagères et vos lits seront remontés comme par magie. » Pour Gabin, la nuit qui suit est terrible. « Nouvelle classe, nouvelle maîtresse, nouveaux enfants. Ils rêvent que tout est horrible. » Le lendemain, Sibylle est déposée devant son école, la première. Elle prend son frère dans ses bras. « Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un moment difficile à passer. Essayons d'être courageux. D'accord ? » Gabin la regarde s'éloigner avec des yeux désolés. Il voudrait être plus fort, mais c'est vraiment difficile. Il se coupe soudain du monde. Sa bulle grossit autour de lui. C'est à son tour d'affronter sa nouvelle école. Le cœur serré, il peine à entrer dans sa classe. Il a envie de se cacher. La peur lui retient les pieds. « Bonjour Gabin, sois-le bienvenue ! » dit la maîtresse. « Bonjour Gabin ! » disent les enfants. Mais, comme son cœur est fermé, ses yeux le sont aussi. Et Gabin ne voit pas ce nouveau monde qui lui sourit. Soudain, quelqu'un prend sa main. « Coucou ! Je m'appelle Cindy ! » Gabin sursaute. Elle est vêtue d'un tee-shirt rempli de cerises. Et ses yeux sont verts comme ceux de Kit Kat. Elle a l'air joyeuse et gentille. « Viens ! » dit-elle. « La maîtresse t'a préparé ton étiquette. Tu dois la coller au tableau ! » Et alors que Cindy l'entraîne comme le faisait Aurélien, les uns après les autres, les scotches sautent autour du cœur de Gabin. Sa bulle éclate et il sourit. Et voilà les amis ! L'histoire est finie ! J'espère qu'elle vous a plu ! Allez ! À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501